Alors confession de foi, c'est quoi la confession de foi ? Alors on l'a dit, ils ont confessé Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors là vous avez vu la petite table, c'est une autre manière de confesser sa foi en prenant le repas du Seigneur, la Seine comme on l'appelle. Voilà des confessions de foi, il y en a pas mal. Et dans la foi juive, il y avait aussi une confession de foi, ce qu'on appelle le schéma Israël, écoute Israël. Une prière que les juifs étaient appelés à faire quotidiennement. Et ils disent, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Quelque chose qui est répété comme ça quotidiennement. Oui, une façon de dire, je crois en Dieu. Et ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que l'apôtre Jacques dit dans sa lettre. Donc les apôtres, c'était des disciples de Jésus qui étaient envoyés pour répandre l'évangile, pour répandre la bonne nouvelle. Et alors ils l'ont fait et souvent ils entretenaient une correspondance avec les églises, avec les chrétiens. Et dans ces correspondances, ils trouvaient des mots pour les encourager, pour les aider à mieux comprendre le message de Jésus. Et au chapitre 2 de la lettre que Jacques a écrite à certains chrétiens, qui étaient d'arrière-plan juif, il leur écrit au verset 19, il leur dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je répète un peu la phrase de l'apôtre Jacques et c'est sur cette phrase que j'aimerais qu'on médite, qu'on partage un peu ce matin. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quand l'apôtre Jacques dit ça, il fait justement écho à cette confession de foi juive que les juifs faisaient chaque matin. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Ce à quoi Jacques répond au final, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors, tout au long de ce chapitre 2, autour de cette phrase, il va essayer de montrer qu'il y a une foi morte et une foi agissante. Il va développer tout un argumentaire auprès des dessinateurs de sa lettre. Il va utiliser des exemples pour montrer qu'il y a une foi vide et une véritable foi. Et bien sûr, il les invite à avoir une véritable foi. Et c'est à ça que nous sommes tous invités ce matin. Avoir une véritable foi. Mais regardons d'abord ce que pourrait être une foi vide. Je répète la phrase, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Comme je l'ai dit avec cette question, Jacques attaque direct sur la tradition juive. Tu dis tous les matins ta petite phrase, en gros c'est ce qu'il dit, tu dis tous les matins ta petite phrase, tu penses que ça fait de toi de quelqu'un qui est à la foi. Et il va dire quelque chose qui est quand même assez violent. Il dit en fait, tu es juste au même niveau que les démons. Je redis la phrase, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même niveau. Alors ici, nous, on n'a pas une tradition juive, mais on a une tradition chrétienne. Vous l'avez entendu, il y en a qui ont grandi dans l'église, ils allaient à l'école du dimanche, là vous avez vu les enfants, ils partent. Donc, cette question, elle nous concerne tout autant. On peut regarder eux de son témoignage, ou tout autre enfant qui a grandi dans l'église. En quelques mois, il a compris comment confesser sa foi avec des mots. Avec ses mots à lui, en quelques mois, il aura compris, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça change quoi ? Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il réalise, qu'est-ce que ça change dans sa vie ? Je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur. On dit Amen, on chante, on est tout heureux, et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si ce sont juste des mots, il manque quelque chose. Si ce sont juste des mots, l'apôtre Jacques, il nous le dit, même niveau que les démons. Et il nous dit même les démons, eux, ils croient ça et ça les fait trembler. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément un arrière-plan chrétien, on n'a peut-être pas forcément une tradition, mais je pense que cette phrase aussi, elle peut nous concerner. On peut avoir une idée du divin. On a tous une conception du divin. Tous, on a tous une conception du divin. Soit on pense qu'il n'y a pas de divin, et donc c'est une conception en soi, il n'y a pas de divin. Soit on peut avoir d'autres croyances, alors ça peut être Allah, Krishna, même Jésus. Même Jésus, on peut avoir une conception de Jésus comme divin, mais ça reste sur des mots et on ne va pas plus loin. Mais cette conception, cette croyance, cette conception du divin, c'est comme la tradition. Ça nous met au même niveau que les démons. Tu as une idée du divin, c'est bien. Les démons aussi, et ils tremblent. Alors au final, c'est quoi croire ? Parce qu'on est invité ce matin à avoir une véritable foi. Qu'est-ce que c'est que croire ? Alors comme je vous l'ai dit, là on est au chapitre 2 de la lettre que Jacques écrit aux chrétiens. Et il va dire au début de ce chapitre, il va parler de favoritisme. Il va dire que ce n'est pas bien, il va développer plein de choses pour convaincre, mais il va surtout dire dans le premier verset du chapitre, au tout début du chapitre, il va dire, mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il nous parle de la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ça nous aide un petit peu déjà à avancer. Qu'est-ce que la foi ? Croire en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi croire en Jésus-Christ ? Croire qu'il est le Seigneur, pleinement Dieu, pleinement homme. On l'a chanté tout à l'heure, en Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Pleinement Dieu, pleinement homme. Croire en ce qu'il a fait. Jésus en tant qu'homme, pendant trois ans, il a parlé, il a enseigné, il a montré quelle était la volonté. Tohéro l'a dit, il a pris ce verset qui est affiché là, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, pour connaître le véritable Dieu, la véritable foi, c'est en moi. C'est quelque chose d'assez choquant dans une société où on peut avoir un pluralisme religieux, que quelqu'un se pose et dit, si vous voulez connaître vraiment le vrai Dieu, il n'y a qu'en moi, il n'y a qu'en Jésus. Mais voilà, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il a enseigné pendant trois ans, il a montré la volonté de Dieu le Père. La semaine dernière, c'était Pâques et on a pu se rappeler de ce qu'il a fait. Au-delà de son enseignement, il a fait quelque chose d'encore plus fort. Il s'est donné, il est mort pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire mort pour nous ? Nous étions censés mourir. Dieu, qui est la source de vie, qui nous a créés, il nous appelle à être en relation avec lui. Et souvent, on le rejette, on vit comme s'il n'existait pas. Et donc, on se sépare de celui qui est source de vie. La conséquence d'être séparé de celui qui est source de vie, c'est la mort. Et c'est en ça que Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a donné la possibilité de revenir, de revenir vers celui qui nous a créés, de revenir vers celui qui nous a aimés. Croire en Jésus-Christ comme sauveur. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur. Ça veut dire quoi, Seigneur ? Ça veut dire quoi, Sauveur ? Dire qu'il nous a sauvés, c'est réaliser ce qu'il a accompli. Dire qu'il est notre Seigneur, et ça, c'est une chose qu'on n'aime pas forcément aujourd'hui, dire qu'il est notre Seigneur, c'est accepter qu'il est maître de notre vie. C'est peut-être dur à entendre, je le redis, mais dire qu'il est notre Seigneur, c'est accepter qu'il est maître de notre vie, qu'il est souverain, que c'est sa volonté qui importe. On peut avoir envie de tout un tas de choses, mais à la lumière de ce que Jésus a enseigné, de ce qu'il nous dit, est-ce que c'est en accord avec sa volonté ? Eud Toero, vous avez dit que vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par rapport à votre volonté. Vous êtes en train de dire que chaque fois, vous allez chercher à être en accord, non pas avec votre volonté, mais avec la volonté de celui qui est votre Seigneur. C'est ce qu'on dit quand on confesse notre foi. On est en train de dire que c'est lui qui conduit nos actes. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça quand vous l'avez compris, c'est lui désormais qui conduit vos actes. Tu veux faire quelque chose, est-ce que c'est dans la volonté de celui que tu as confessé comme Maître, comme Seigneur ? C'est chaud. Et quelle est sa volonté ? Qu'est-ce que le Maître nous dit ? Il nous commande d'aimer comme lui nous a aimés au point de se sacrifier pour nous. Je le redis, il nous commande d'aimer comme lui nous a aimés au point de se sacrifier pour nous. C'est ça la véritable foi dont nous parle Jacques. Une foi qui se voit par les actes. les actes qui montrent que nous aimons Dieu. Des actes qui montrent que nous aimons notre prochain. C'est le commandement que le Maître, que le Seigneur a donné. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Votre manière de penser, votre manière d'agir doit être sous le regard de ce commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce n'est pas incompatible avec ce que nous dit le reste de la Bible et notamment ce que nous dit l'apôtre Paul. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a souvent cherché à opposer ce que Jacques pouvait dire et ce que Paul pouvait dire. On avait l'impression que Paul disait c'est la foi qui sauve, ce n'est pas les œuvres et que Jacques disait le contraire. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est la même chose. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans une de ses lettres. Lui aussi, il écrivait des lettres. Pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Ce qu'il est en train de dire, c'est peu importe votre arrière-plan, peu importe d'où vous venez, que vous ayez une tradition chrétienne, que vous ayez une conception du divin, à partir du moment où vous rencontrez Jésus, à partir du moment où vous acceptez, vous accueillez, vous unissez votre vie à la sienne, vous cherchez à faire sa volonté, à partir de ce moment-là, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. La foi qui pratique les bonnes œuvres préparées d'avance. Alors, quand on dit ça, Tohéro, c'est pas, maintenant que vous êtes baptisés, il y a un paquet cadeau de bonnes œuvres dans lesquelles vous rentrez. Non, c'est que toutes les œuvres, au final, que vous allez pratiquer devront normalement être conduites par l'amour de Jésus-Christ. Lui qui vous a aimé parfaitement, vous invite, vous encourage à aimer comme lui a aimé. C'est ça, la véritable foi. C'est ça, la véritable foi. Et ce matin, peut-être que ça fait un moment que tu suis Jésus comme disciple et tu as peut-être fini par banaliser cet amour irrésistible au point, parfois, que tu n'es plus capable d'aimer comme celui qui t'a aimé. Tu développes de l'aigreur, un agacement constant, voire même une haine de l'autre, du frère ou de la sœur de la communauté, du non-chrétien, du voisin. La foi en celui qui t'a aimé et qui t'aime encore te rappelle ce matin que son amour peut aider à aimer. Son amour peut t'aider à agir selon sa volonté. Ce matin, tu es peut-être venu parce que eux t'as invité, parce que Tohéro t'a invité. Et tu n'as peut-être pas forcément tout compris. On a parlé de démons, on a parlé de rois, on a chanté des chants qui étaient plus ou moins sympas. On a parlé de Krishna, mais on a surtout parlé de Jésus. Et c'est ce Jésus qui te dit ce matin qu'il t'aime. Prenons un instant là. Il y en a qui dorment déjà, donc ils ont les yeux fermés, mais les autres... Fermez les... Prenons un temps... Fermez les yeux. Juste comme ça, fermez les yeux. Fermez les yeux. Pensez à quelqu'un dont vous savez qu'il vous aime. Il vous l'a dit, il vous l'a montré. Prenez ce temps là. Alors ça peut être votre conjoint, votre frère, votre sœur, ça peut mettre votre animal de compagnie. Il ne parle pas, mais des fois, avec la façon de remuer la queue, je ne sais pas. Une manière, une personne, vous savez, vous savez que cette personne vous aime. Essayez de penser à ça. S'il n'y a personne qui vient, la suite, ça va vous aider aussi. C'est bon, vous avez cette personne en tête ? Dites-vous que cette personne qui vous aime et vous savez que vous êtes aimé par cette personne, c'est que dalle par rapport à l'amour de Jésus. C'est que dalle par rapport à ce que Jésus peut vous proposer. Jésus, qui vous aime comme personne ne vous a jamais aimé. À la place de cette personne, mettez le nom de la personne qui est arrivée dans votre tête. Jésus vous aime bien plus et de meilleure manière, d'une manière parfaite comparée à cette personne à laquelle vous avez pensé. Jésus, qui t'a créé, lui, la source de vie, il veut te ramener à lui. Lui qui t'aime plus que personne au monde veut te ramener à lui. Il t'aime comme personne t'a aimé. Et la question qui te pose ce matin, est-ce que tu as envie de croire ? Est-ce que tu as envie de croire à ça ? Pour celles et ceux qui ont déjà accueilli, qui ont accepté ça, il te dit, est-ce que tu veux apprendre à aimer comme moi je t'aime ? Regarde comment tu te sens bien quand tu es aimé, quand tu sais que tu es aimé par moi. Ne garde pas ça jalousement. Dis aux gens qui sont en manque d'amour, qui sont en peine d'amour. Peut-être même des gens qui s'illusionnent en pensant que la personne à laquelle vous pensez vous aime parfaitement. Il y a un Dieu, un vrai Dieu qui vous aime comme personne vous a aimé. Et il peut vous apprendre à aimer comme lui a aimé. Est-ce que, c'est la question que je vous pose, eux, est-ce que vous avez envie de vivre ça au quotidien ? D'apprendre à aimer comme Dieu vous a aimé. Le Seigneur que vous avez confessé, le bien-être que vous avez décrit. Il y en a un qui est plus chaud que l'autre. Sans comparaison. Est-ce que ce matin, nous souhaitons vivre ça ? Je le redis encore, peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais Jésus te dit ce matin, est-ce que tu souhaites faire ce pas vers la véritable foi ? Pas une foi vide, simple mot, mais cette foi que nous venons d'écrire, cette foi en celui qui nous a aimés au point de se sacrifier, cette foi en celui qui peut nous apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Je vous invite à prendre un temps de silence, peut-être même fermer les yeux, peut-être même repenser à cette personne qui vous aime et c'est déjà bien, mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Reprenez ce temps. Merci.